mes amis soyez les bienvenus dans cette vidéo nous sommes fin août 2021 et depuis cet été les tournois d'échecs ont enfin repris les compétitions d'échecs en général et alors j'ai déjà joué deux tournois le tournoi de mulhouse le tournoi de strasbourg où j'ai gagné pas mal de points sur les deux et le troisième tournoi que je viens de faire cet été là donc c'était l'open de vendeuvre dont je vais vous parler il ya eu cette ronde sur quatre jours dont 222 et une une matin une après midi sauf donc le dernier jour où il y en avait une le matin mais bref la cadence c'est la même qu'à strasbourg c'est 1h30 plus 30 secondes par coup sans ajout au 40e coup et ben voilà je vais vous faire le compte rendu de ce qui s'est passé mais ce que ça a donné pour moi dans ce tournoi et c'était assez sympa parce qu'il y avait on était plusieurs à se connaître par internet et à se rencontrer pour la première fois physiquement on est tous un peu sur le même le même twitch et le même discord de de apprendre les échecs pour ceux qui connaissent c'était assez cool de de les voir et nous parler chacun de de nos parties de nos joies et de nos déceptions bref place à la première ronde donc comme toujours alors oui le tournoi c'était l'open à cette fois ci donc je joue avec les les meilleurs quoi les les élots vont de très bas genre 1000 jusqu'à très haut 2600 donc il ya christian bauer grand maître français et très fort qui a participé au tournoi alors moi j'ai pas joué contre christian à la première ronde généralement c'est toujours déséquilibré c'est les joueurs de la première moitié du tableau qui joue contre les joueurs de la deuxième moitié du tableau donc moi j'étais dans la deuxième moitié du tableau avec 1695 et l'eau et donc j'affronte un adversaire qui a 435 437 points de plus que moi 2132 alors je vais essayer de défendre mes chances malgré tout alors j'avais les noirs il a joué e4 donc maintenant sur le cas je connais pas mal de trucs je connais bien la scandinave que je jouais beaucoup avant je connais un peu e5 mais récemment j'ai pour ceux qui ont suivi les mes vidéos précédentes j'ai commencé à apprendre la sicilienne c'est ce que j'ai joué dans cette partie et là on est entré dans la variante la grande variante la sicilienne ouverte donc ça s'appelle ouverte parce que après d4 le centre va s'ouvrir on va faire cet échange les blancs veulent ouvrir la position souvent ça dépend ce qui se passe mais souvent ils peuvent faire un grand roc et puis essayer d'attaquer sur l'aile roi et puis les noirs ben ils sont contents souvent aussi parce que ils ont échangé un pion pas tout à fait de l'aile mais pas tout à fait central non plus le pion c contre un pion central donc les noirs peuvent aussi considérer que c'est un avantage bref ça c'est la sicilienne ouverte après il ya plein de il ya plein de variantes de la sicilienne ouverte plein 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 de théories donc là je vais avec cavalier les en sortant les deux cavaliers donc et voilà j'avais déjà joué ce coup à à strasbourg avec pas mal de succès d'ailleurs dans la ronde 5 si je et donc c'est un coup que j'ai appris une variante que j'ai apprise sur sur chess a ball j'en ai déjà parlé dans donc dans cette vidéo de la ronde 4 de strasbourg c'est de dirty harry de christophe ciliacchi mais c'est un grand maître qui s'appelle haravin qui a joué ça du coup c'est pas connu c'est relativement nouveau et donc mon adversaire là il a commencé à passer du temps donc il a raison quand on découvre un coup qui connaît pas faut pas se précipiter dans l'ouverture et au bout du compte il a joué d'après ce que j'ai appris le meilleur coup il ya plusieurs bons coups mais ça c'est un très pression en attaquant deux fois mon à le pion que je viens d'avancer alors ensuite là j'ai appris qu'il faut jouer enfin les plusieurs possibilités à ravine d'y joue g6 christophe ciliacchi si elle est qui il recommande cette chaise explain pour ceux qui connaissent recommande le 5 dans cette position en fait contre contre f3 pardon h3 f3 il faut e2 quand ces trois cas là il recommande de jouer e5 comme la variante zveshnikov qui aurait été de jouer e5 tout de suite là ça s'appelle la sicilienne zveshnikov et c'est ce que joue magnus carlsen il a joué ça contre caruana avec beaucoup de succès dans le leur championnat du monde en 2018 voilà donc e5 alors du coup ça ressemble à une zveshnikov sauf que il ya eu h5 et fou e2 inséré en plus donc cavalier b5 c'est la meilleure case pour ce cavalier il il vient essayer de nous embêter donc on est obligé de jouer d6 fou g5 aussi le meilleur coup je crois il active son fou il cloue le cavalier a6 cavalier a3 et fou e6 dans la sicilienne zveshnikov le coup théorique cb5 mais là avec avec cette petite différence c'est mieux de jouer fou e6 jusque là moi je suis encore dans la préparation et du coup j'ai commencé à prendre beaucoup de davantage à la pendule et ici après cavalier c4 qui est aussi super normal en fait le plan des blancs c'est de essayer de contrôler cette case faible d5 puisque comme j'ai avancé mon pion en e5 et que j'ai plus de pion c c'est un bon avant poste pour ses cas pour ses pièces s'il arrive à mettre un cavalier ici sans que je puisse les changer ben le cavalier il est pas mal il contrôle un balle de cases chez moi quoi donc c'est une case forte un avant poste potentiel pour les blancs donc toute la partie va s'articuler autour de cette case toute la stratégie du milieu de partie va s'articuler autour du contrôle de cette case c'est pour ça que fou g5 est un bon coup aussi c'est pas juste pour le plaisir de clouer un cavalier parce que je peux le déclouer quand je veux c'est aussi pour mettre la pression sur ce bas un de l'un des défenseurs de de la case d5 il ya des il a probablement un jour s'échanger pour pour pouvoir le mettre un de cavalier à lui sur d5 et donc lui vient là parce qu'après il veut aller là pour encore mieux renforcer le contrôle de cette case voilà voilà la stratégie toujours est-il que là je suis encore dans la préparation sur chessable grâce à chess explain il recommande de jouer e5 sur trois coups sur sur fou e2 f3 et h3 et après c'est les mêmes coups sauf que là il ya une différence dont je me souvenais plus bien c'est que après cavalier c4 s'il a joué fou e2 alors le coup n'est pas tour c8 moi j'ai joué tour c8 le meilleur coup plus précis c'est cavalier d4 les détails exacts de pourquoi c'est que en gros j'ai pas vraiment le temps le luxe de jouer tour c8 parce que ben en fait il menace pas forcément tout de suite mais à un moment donné je vous disais il va échanger ce fou contre ce cavalier pour mieux contrôler d5 mais aussi ça va mettre la pression sur ce pion et mettre ce cavalier ici ça perturbe son plan d'essayer de manger mon pion parce que je mets la pression menace d'échanger ce fou et puis j'attaque ce pion aussi par exemple quand j'essaie de pas dire de bêtises s'il échange là et qui prend on croirait qu'il peut prendre ce pion parce qu'il est dépendu plus qu'une fois en réalité il peut pas vraiment parce que je vais prendre ce pion là et donc la dame doit prendre le cavalier je reprends le fou au final on a juste fait un échange de pions un peu compliqué mais le matériel est égal six pions chacun mais j'ai la paire de fous j'ai une très bonne position là mon fou il va peut-être venir là ma tour peut-être attaquer en gros il va pas pouvoir rocker grand rocker ni petit rocker parce que petit rock qui va se faire attaquer et le grand rock je vais l'embêter aussi en plus cette colonne est complètement ouverte donc le grand rock est vraiment hors de question ça c'est une mauvaise position pour les blancs donc on n'a pas joué ça mais je disais c'est c'est pour ça que cavalier dk très bien c'est pour pas trop lui donner le temps de prendre ce pion sans compensation mais j'ai pas été très précis là je me souvenais plus bien j'ai joué tour c8 donc comme dans les variantes avec h3 ou f3 au lieu de fous e2 alors c'est pas une catastrophe c'est une légère imprécision mais j'étais très content de rentrer dans cette ouverture puisque ça veut dire que j'ai pas passé du temps à prendre tout ça pour rien ça se produit en vrai et c'est cool d'être contre un fort joueur parce que du coup ils jouent les comme ils jouent les bons coups c'est aussi les coups que j'ai les mieux préparés quoi s'ils jouaient des coups un peu moins bon là ça me il faudrait que je commence à réfléchir vraiment pour pour les punir donc le fait qu'ils jouent des bons coups qui restent pile dans ma préparation ça fait que j'ai un avantage à la pendule à la sortie de l'ouverture j'avais j'avais encore 1h30 et il voilà donc après tour c8 il a mis son cavalier ici pour l'instant il joue très très bien mais c'est juste j'ai juste un avantage à la pendule mais pas dans la position j'ai joué quasiment les meilleurs coups à part que je vais tour c8 le 2 cavalier d4 mais pour l'instant on joue tous les deux bien puisque moi je suis dans ma préparation à part ce détail et lui il a trouvé les meilleurs coups sans connaître l'ouverture parce qu'il est fort c'est tout voilà maintenant il a les deux cavaliers qui contrôlent d5 plus la dame le pion tout le monde il met la pression sur ma pièce qui défend une pièce qui défend des cinq alors que faire après ça fou e7 c'est quand même le coup normal pour me me déclouer et développer mon fou donc là là il peut prendre le pion s'il veut juste en échangeant comme ça comme ça je pense que dans cette position il peut prendre le pion donc c'est un peu un sacrifice de ma part et à pas oser le faire sans doute qu'il a peur de se faire attaquer sur la colonne il pourrait d'essayer de garder le roi au centre et de et de prendre le pion c'est un peu gourmand alors il n'a pas roqué quand même il a il a joué cavalier cd5 ok donc il veut occuper cette fameuse case qui est un bon avant poste pour lui c'est aussi un bon coup je pense et fou g5 voilà donc moi j'avais appris que je vous disais en étudiant ce répertoire que on laisse quand quand on laisse un cavalier aller en d5 le bon coup c'est souvent fou g5 pour menacer déjà déchanger l'autre parce que là ça serait par exemple le mauvais si je prenais avec le fou on pourrait jouer ça et après je commence à avoir du mal à le chasser celui ci donc mettre le fou en g5 pour attaquer le cavalier en e3 c'est un truc super classique et il paraît que c'est très bien f3 c3 pour l'instant il a il a joué des bons coups mais pas mais il m'a pas surpris on va dire il a joué les coups auxquels je m'attendais c3 c'est aussi normal je me suis rappelé quand même que je devais mettre mon 20 que qu'avait le cas d4 même sans se rappeler c'est logique de vouloir mettre un carré ici attaquer peut-être ce pion essayer de d'échanger ce fou et donc avec ces trois ben voilà mon cavalier ne peut plus trop bouger il n'a pas trop d'avenir là peut-être il pourrait essayer d'aller là peut-être que ça pourrait être un plan mais faut que je fasse aussi attention à ce qui va se passer sur cette diagonale donc là j'hésite à roquer est ce que je veux roquer mais après ma tour elle sera pu elle serait plus en train d'attaquer sur la colonne h est ce que je veux avancer mon pion pour juste ne pas le perdre parce qu'il menace encore de le prendre est ce que je veux bouger mon cavalier qui est devenu pourri une possibilité c'est de le faire aller en e7 et soit d'échanger là soit d'aller en g6 pour aller là si mon cavalier arrive en f4 c'est super bien donc là j'ai hésité pas mal je sais qu'il ya même des plans où on revient en b8 pour se remanœuvrer et aller en f6 f6 c'est bien aussi ça menace pas mal de choses donc là j'ai commencé à réfléchir à partir de là mais je vous disais ouais j'ai encore 1h30 et lui là il a 45 minutes mais c'est là aussi qu'on voit que c'est un joueur plus plus débutant il aurait dit ok h5 je m'en fiche je joue mes trucs je réfléchis pas quoi alors je sais plus ce que j'ai joué à ce moment là je crois que j'ai joué cavalier e7 non j'ai joué g6 je me suis dit ok il n'a pas pris mon pion j'ai envie de le défendre alors g6 c'est quand même un coup affaiblissant ça affaiblit la case f6 donc faut que je fasse gaffe si jamais mon fou ainsi jamais mes pièces quittent la défense de cette case j'ai vraiment vraiment pas envie d'autoriser cavalier f6 s'il arrive à maintenir un cavalier là je peux abandonner je pense donc attention en g6 j'hésitais à rejouer aussi h4 comme je disais par contre en jouant g6 un autre truc c'est que ce plan que je vous disais n'est plus tellement possible mon cavalier pourra plus passer par là donc je suis pas sûr que g6 était super peut-être h4 aurait été mieux alors il a roqué et après mon cavalier est super pourri c'est la seule pièce pourri que j'ai les autres sont bien donc j'aurais pu roquer mais maintenant que lui a roqué j'ai je suis content que ma tour soit là peut-être je recrée mais comme je suis pas encore sûr que je veuille vraiment le faire je le reporte à plus tard le rock je le reporte à plus tard parce que moi je suis ce qui est sûr c'est que mon cavalier est mauvais et que j'ai envie de le bouger donc je mets là avec ensuite peut-être même possible d'aller là comme ça de passer par g8 pour aller en f6 voilà un truc qu'il faut que je fasse attention c'est que maintenant mon cavalier ici mon fou il peut pas énormément bouger sinon il ya cavalier f6 qui arrive alors dame d3 on connecte les tours je sais pas trop ce qui va faire avec dame d3 à part à part connecter les tours effectivement je sais pas trop quel est le plan des blancs à part d'être content d'avoir le contrôle de la case d5 qu'est ce qui qu'est ce qu'ils veulent faire pour progresser c'est pas hyper facile j'ai décidé d'échanger en d5 parce que mon cavalier est trop pourri et ça prend du temps de passer par là et et puis si c'est pour de toute façon finir par échanger c'est les deux c'est deux temps perdus je pense parce qu'après c'est lui qui va échanger au pire donc c'est pour ça que j'ai échangé moi même l'autre cavalier arrive là et donc ok il contrôle une il est sur un bel avant poste mais il est sous contrôle j'ai mes pièces qui contrôlent qui contrôlent toutes les cases que le cavalier attaque donc c'est un peu l'idée de cette ouverture pas forcément de avec le h5 mais de l'ouverture de la sicilienne zvechnikov c'est on laisse parfois on tolère le cavalier en d5 on fait attention à ce qu'il puisse pas faire trop de dégâts et on a la paire de fous souvent dans cette ouverture on a concédé la case d5 mais pour arriver à ça les blancs ils ont dû échanger en f6 leur fou des cases noires bon après jouer h4 maintenant alors ça justifie aussi le fait d'avoir joué h5 au début c'est que je vais attaquer maintenant qu'il a qu'il a qu'il a roqué à l'aile roi tour à d1 plutôt normal la tour en face de la dame et puis il attaque mon mon pion faible d6 d6 et d5 c'est mes deux faiblesses clairement c'est le choix assumé dans cette ouverture et puis h3 pour créer un petit peu une faiblesse sur son roi il est à mon avis obligé de jouer g3 et puis là comment continuer l'attaque de mon côté c'est pas super facile parce que l'aile roi elle est bien et bien bloqué avec des pions le seul moyen ça serait sûrement de jouer f5 f4 c'est très 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 risqué parce qu'après mon roi il est encore plus à poil donc là j'ai décidé de roquer j'ai décidé d'entre roquer et jouer roi f8 en fait parce que peut-être j'ai envie de garder ma tour là si jamais un jour on échange enfin mon fou quitte cette diagonale j'ai envie que le pion h3 ne se fasse pas croquer et il peut vite l'attaquer si mon fou n'était plus là donc je me suis dit peut-être peut-être garder la tour sur la colonne la colonne h et et mettre le roi en g7 comme j'étais pas trop sûr j'ai quand même roqué c4 alors c4 pardon moi j'ai joué roi g7 j'étais assez content de voir c4 parce que en gros son fou peut plus venir là moi je pensais qu'il allait essayer de m'embêter avec ses pions l dame de créer des échanges sur la case b5 par exemple et puis essayer de mettre un fou ici ou une dame ou je sais pas et ensuite de venir quelque part avec son cavalier mais en jouant c4 il bloque son fou et sa dame donc c4 ça m'embête pas trop roi g7 donc ça roi g7 c'est pour plusieurs raisons c'est pour être à l'abri des échecs en f6 déjà si jamais mon fou se fait chasser ou décide de s'en aller et puis aussi pour pouvoir revenir s'il faut avec la tour en h8 j'ai une belle colonne ouverte ici donc c'est bien que mes pièces puissent circuler ok alors bien sûr je prends pas en d5 parce que sinon il va reprendre avec la dame s'il était forcé de reprendre avec un pion alors là oui parce que dans ce cas il corrige mes deux faiblesses d'un seul coup s'il met un pion en d5 il peut plus attaquer d5 parce que c'est un pion il enfin il sait plus en avant poste pour ses pièces puisque c'est un pion et il peut plus attaquer vraiment d6 parce que la colonne serait refermée donc dans ces ouvertures là jamais ils reprennent avec un avec un pion il reprendra avec une pièce et donc j'ai pas envie de faire ça j'ai pas envie de donner accès à la dame en d5 qui attaquerait b7 alors je crois que j'ai fini par le faire quand même parce que au bout d'un moment j'ai plus trop de choix mais pas tout de suite alors b3 donc là il prend du temps à déplacer les pions à consolider son aile dame très bien voilà j'ai quand même fini par le faire je pense que là j'ai hésité assez longtemps parce que je vois pas comment de toute façon profiter de ma paire de fou dans cette position qui est très fermée au bout d'un moment il va jouer il va jouer f4 il va commencer à m'embêter sérieusement et donc là je me suis dit que c'était ok parce que après j'arriverai à défendre le pion d6 et puis si tout se passe bien je vais essayer de jouer b5 et de jouer sur la colonne c je sais pas trop s'il y avait un meilleur plan que de prendre en d5 ici parce que pour l'instant son cavalier fait pas grand chose mais ça ça va pas durer au bout d'un moment il va il va sûrement jouer c5 et mettre une tour en c1 l'autre ici et puis essayer de continuer à progresser mais ouais je suis pas trop sûr de là quel était le meilleur coup stratégiquement et donc là voilà joué tour c6 pour bien protéger mon pion qui est attaqué deux fois qui est ma faiblesse dans la position j'ai jugé que c'était ok de faire cet échange en gros il a plus de cavalier embêtant d5 mais il peut pilonner mon pion d6 j'ai décidé que c'était ok parce que comme j'ai un fou des cases noires et lui un fou des cases blanches à tout moment je peux jouer au pire fou e7 et j'ai un défenseur de plus que lui au maximum il pourrait attaquer théoriquement mon pion d6 faible avec trois pièces et moi j'ai même même si le fou tout seul suffit à le défendre en fait parce que ça veut dire qu'il sacrifie au minimum une qualité pour le prendre donc certes mon pion est faible mais comme il n'est pas attaquable c'est pas un problème donc la tour c6 j'aurais pu jouer fou e7 mais en fait il attaque aussi b7 donc je vais tour c6 tour d3 donc il essaye de peut-être de tripler ces pièces là sauf que c'est un peu maladroit maintenant là la tour elle est la dame est presque enfermée alors je peux pas vraiment jouer tour c5 essayant de capturer la dame parce qu'elle prend le pion ou même l'autre donc j'ai d'abord joué tour c7 je menace toujours pas mais bien si j'ai s'il me donne le temps de défendre le pion une fois de plus après je menacerai fou g5 il attaque mon pion comme je disais tout à l'heure ouais c'est ce qui risquait d'arriver vu que ma tour et puis en h8 alors peut-être que du coup mon idée de roquer à la main de faire roi f8 roi g7 au lieu d'un vrai rock ça aurait été mieux parce que si c'est pour jouer tour h8 maintenant j'ai perdu un coup quoi c'est à dire que rock roi g7 tour h8 ça prend trois coups alors que quand ma tour était là roi f8 roi g7 ça prend que deux coups pour atteindre la même chose donc j'ai pas joué roi tour h8 pardon parce que en fait là je menace une tactique s'il prend le pion j'enferme la dame donc oups roi il a vu le piège quand même 2132 il a reculé sa tour pour laisser une case d'échappatoire à la dame cette fois j'ai défendu le pion parce que maintenant il menaçait vraiment de le prendre j'ai pas du tout envie de le perdre parce que c'est un pion qui qui est bien placé il contrôle cette case et le jour où la position va s'ouvrir j'aurai tout de suite des menaces de mat du couloir voire des menaces de dame g2 mat ok donc là quel est le plan pour les blancs c'est toujours pas si évident dame d3 bon il a jugé que sa dame était mal placée et quel est le plan pour les noirs c'est pas non plus très clair peut-être d'essayer de jouer b5 et de jouer sur la colonne c comme je disais ou peut-être de jouer f4 alors pas tout de suite parce que c'est attaqué plein de fois mais ça pourrait être un plan à long terme mais attention à la sécurité du roi alors je vais fou g5 pas seulement pour attaquer sa tour mais je me suis dit si j'incite à jouer f4 c'est bien pour moi parce que ça va affaiblir un peu plus son roi et donc il a joué f4 j'ai choisi d'échanger et là j'ai cru qu'il y avait un problème j'avais peur qu'après il puisse jouer e5 mais en fait ça va fou f6 il menace pas de jouer e5 parce que e5 est bien contrôlé même largement peut-être il pourrait essayer g6 mais ça affaiblit pas mal ça me donne une belle case e5 pour mon fou il a joué tour f3 peut-être aussi il aurait pu juste prendre le pion je pense je crois que ça marchait dans cette position puisqu'il est attaqué deux fois donc au final je sacrifiais bien ce pion pas si volontairement que ça mais je pense que dans cette position il pouvait le prendre peut-être quelque chose qui lui plaisait pas dans ou peut-être qu'il s'est dit je pourrais le prendre plus tard de toute façon j'ai pas le temps de le défendre là il est attaqué trois fois il s'est dit je préfère le prendre avec la tour qu'avec le fou et là b5 maintenant j'ai très envie de jouer sur la colonne c surtout si je dois perdre ce pion donc il a pris le pion finalement avec le fou quand même du coup pourquoi avoir mis la tour là je sais pas et en fait j'ai pas vraiment perdu un pion puisque là je le regagne tout de suite donc je pense qu'il a pas voulu faire prendre un échec ici parce que là son roi est bien faible et puis je peux encore faire des échecs avec la dame donc peut-être on aurait fait un truc comme ça puis là je sais pas peut-être que s'il va là c'est ok mais c'est pas simple parce que j'ai aussi mon fou qui peut arriver pouvoir échanger ici reprendre là avec échec son roi est vraiment en danger je pense qu'il a pas voulu faire ça il s'est dit je vais prendre ce pion qui m'embête donc du coup il a pas gagné un pion puisque je le récupère là tac pour l'instant le matériel est égal son roi est toujours pas trop à l'abri il a joué roi g2 tout de suite parce que je menaçais probablement de mettre mon fou là de faire des échecs avec la dame ou avec la tour là au moins je peux pas faire échec immédiatement et puis là j'ai vu tour d4 qui attaque la dame donc ça a l'air cool ah oui à 5 tout simplement la dame elle menace de prendre mon pion donc j'ai pas trop envie de donner mon pion pour rien voilà je me suis dit si je joue un coup normal peut-être qu'il peut échanger là et prendre là et pas sûr que son roi soit très heureux dans cette position mais si ça se trouve c'est ok on dirait que j'ai du jeu quand même mais j'ai sacrifié un pion je me suis dit je vais pas m'embêter avec tout ça j'ai le temps de jouer à 5 je me suis dit j'ai le temps de m'empêcher de prendre un pion après il a échangé là parce que normal ma tour elle est quand même bien elle menace des trucs et là ce qui est cool c'est qu'il a pas le temps de jouer ce pion là parce que simplement je le prends donc il a joué tour d3 j'ai remis mon fou en f6 il peut toujours pas jouer e5 parce que je le prends donc là je suis quand même super content de la sécurité de mon roi de ce fou et j'ai envie de mettre ma tour en b2 très envie de jouer de mettre ma tour en b2 donc j'ai joué alors c'était à lui de jouer d'abord j'ai joué tour b8 qui menace d'aligner la dame et le roi du coup il a pas le temps de prendre mon pion là ils sont fous pour l'instant on fait pas grand chose mais mes cases blanches sont bien défendues et ces pièces elles sont en défense et je lui laisse pas le temps pour l'instant de m'attaquer tour b8 alors dame d2 qui défend contre cette idée c'est à dire que sur tour b2 il va juste bloquer avec sa tour à lui donc j'ai joué non mais dame c4 c'est pas mal parce que ça cloue la tour oui ça cloue la tour si elle s'en va alors peut-être elle peut encore aller là c'est ce qu'il a fait d'ailleurs ouais là je menaçais à nouveau tour b2 en fait si je joue un coup d'attente là je menaçais tour b2 et là il a plus le temps de bloquer parce que je prends là et je gagne une tour voilà donc à cause de cette menace il a joué tour d2 j'ai refusé l'échange des dames alors je joue contre un 2132 et ça serait une super perf de faire partie nulle mais je me rends compte que j'ai une bonne position et que vraiment il n'y a pas de danger là il ne menace rien donc je peux refuser l'échange des dames et essayer de l'embêter au moins avant de trop simplifier donc dame f2 il insiste il veut échanger les dames d'ailleurs il m'a proposé nulle à un moment j'ai encore la feuille là je peux vous dire à quel moment il m'a proposé nulle en fait il se trouve que c'est interdit dans le tournoi on n'a pas le droit au nul par un corps mutuel dans ce tournoi je ne sais pas trop pourquoi dame f2 c'est le coup précédent il a joué tour d2 il m'a proposé nulle je n'ai pas eu à me poser la question de est-ce que j'accepte ou non je ne serais pas mécontent d'une nulle bien sûr mais comme l'arbitre nous avait dit au début du tournoi que les nulles par un corps mutuel étaient interdites et bien je lui ai dit que bah non désolé on n'a pas le droit du coup bah voilà j'ai refusé parce que je ne sais pas si j'aurai accepté ou pas objectivement il ne faut pas accepter j'ai une meilleure position dame c5 et puis en plus j'avais plus de temps que lui dame f2 pareil il propose à nouveau un échange de dames ce qui est clair c'est que dès qu'on échange les dames sa position je pense qu'elle devient parfaitement ok il n'a plus aucun problème la sécurité du roi n'est plus un problème donc je refuse l'échange des dames j'essaie de trouver les coups actifs dame c1 l'idée c'est de mettre la tour en b1 et de venir essayer de le mater et puis c'est pas si facile à empêcher je crois que j'ai pas joué tour b1 si ouais alors j'ai joué tour b4 qui attaque ce pion après je me suis dit mince j'aurais joué tour b1 tour b1 comment il empêche que je vienne ici en h1 et semer la dévastation voilà tour e2 donc il défend son pion fou d4 pour attaquer la dame et puis si j'arrivais à mettre ma dame en g1 ça serait pas mal dame g3 donc là j'ai vu que dame g1 était possible c'est un peu pour ça que j'ai mis mon fou en d4 mais je l'ai pas joué parce que j'étais pas trop sûr de à quoi ça servait par exemple il peut se cacher là et bien sûr je veux pas échanger les dames donc après je peux éventuellement refaire échec il peut peut-être bloquer alors là je gagne au moins ce pion il peut peut-être bloquer autrement et donc c'était pas hyper clair de comment continuer l'attaque alors peut-être comme ça roi h4 pour empêcher cette histoire on dirait que c'est difficile à empêcher donc ça c'est très bien donc peut-être que dame g1 ça marchait en fait mais j'ai pas vu tout ça je me suis dit ah tour b1 tour b2 ouais tour b1 aussi aurait été bien ah je vais tour b2 qui est peut-être moins bien parce que j'autorise un échange certes son roi a encore des problèmes mais j'ai gagné un pion il a refusé l'échange parce que je pense qu'il voulait pas il voulait pas perdre un pion ouais j'ai joué ce coup parce que je voulais gagner le pion je voyais pas comment le mater donc je me suis dit ce coup là ça a l'air pas mal pour essayer de gagner un pion je joue donc là il a joué dame pardon oui dame d3 du coup ouais il attaque mon fou et là je jouais cette fois-ci dame g1 quand même je me demandais qu'est-ce que je ferais après roi h3 peut-être un peu comme on a vu dans la ligne d'avant dame ici ça a l'air pénible pour lui ça ressemble à ce qui s'est passé dans la partie je crois qu'il allait en f3 ah non il est allé en h3 c'est la partie ça il est allé en h3 donc j'ai joué ça dame f1 roi g3 fou f2 échec et là j'ai joué fou f2 et il a abandonné tout de suite donc ouais j'ai battu un 2132 ce qui est une perf j'arrive toujours pas à réaliser parce que moi le meilleur que j'avais battu jusqu'à présent c'était un 1835 quelque chose comme ça au tournoi de Mulhouse un mois avant j'avais jamais battu un plus que 2100 ni même un plus que 1835 donc incroyable quoi je savais pas exactement comment continuer mon attaque parce qu'après ça ok je peux faire une attaque à la découverte mais laquelle fou h4 roi e4 et là ma position a l'air écrasante mais je sais pas trop alors peut-être dame g1 dame g1 ça gagne tout de suite parce que j'attaque le fou et puis même s'il doit bloquer comme ça il se fait même mater il me semble qu'il n'y avait pas de maths donc c'est pas pas si simple bon là c'est le bloc qui se fait mater il est quand même obligé d'aller là dame g1 alors il peut pas aller là il peut pas aller là c'est peut-être juste ça bref ouais performance incroyable de ma fin je m'attendais pas du tout à gagner et puis je suis d'autant plus content que j'ai pas gagné sur une grosse gaffe c'était une partie une partie compliquée qui a duré 3h45 il n'a pas juste gaffé une pièce en 1 il n'a pas donné la victoire on s'est battu alors si je mets l'analyse d'ordinateur on voit que l'ordinateur estime que les blancs ont un avantage dès que je joue ce fameux coup H5 donc ça c'est normal mais après apparemment j'ai bien joué parce que les blancs n'ont jamais vraiment eu davantage et puis les noirs ont commencé à mal jouer à partir de là c'est devenu difficile à garder leur roi en sécurité alors on va quand même repasser un petit peu plus en revue la partie ça c'était l'ouverture le fameux H5 coup E2 tout ça ouais donc là l'ordinateur est d'accord avec ce que je vous disais tout à l'heure dans cette position exacte c'est cavalier D4 qui est mieux puis ce genre de coup cavalier ici qui attaque là qui défend là tour C8 le problème c'est que alors c'est pas de prendre le pion tout de suite euh oui parce que je vais être le cavalier pas défendu d'abord je vais cavalier E3 ou alors roquer mais du coup si il rog j'ai le temps c'est pour ça que c'est compliqué ces ouvertures si il rog j'ai quand même le temps de sauver mon pion et après il va avoir du jeu sur une case blanche euh bref on a joué ça et là il a jamais vraiment eu davantage à partir de fou G5 peut-être il aurait dû prendre le pion à un moment ici il a jamais vraiment pris bon puis après j'ai relativement bien joué on dirait pas eu de pas eu de grosse erreur ah oui d'ailleurs fou prend alors D aurait bien aimé que je vienne je vais jouer B5 tout de suite ou Dame A5 pour pouvoir échanger les Dames après échanger là éventuellement au final il décide que fou prend D5 il est aussi très bien tour C6 pour défendre le pion les pions euh ouais là on a joué des bons coups et F4 c'est pas un mauvais coup c'est même peut-être le meilleur coup mais après humainement ça devient difficile pour un humain de de tenir dans cette position avec toutes mes pièces qui vont attaquer son roi l'ordinateur il a pas peur il s'en fiche lui mais un humain un même fort il peut il se plante vite alors que moi mon roi il peut rien lui arriver là déjà là les noirs sont nettement mieux moins 1,4 et ramener la tour dame C1 là j'étais content de ce coup c'est un des meilleurs coups et puis pourquoi A4 aucune idée bon il y a plein de bons coups là de toute façon euh bon la tour B1 était le meilleur coup logique on veut on veut venir embêter son roi tout de suite et là à partir de là il passe de moins 1,4 à moins 4,7 donc c'est la variante que je vous disais tout à l'heure on peut forcer son roi elle est là et après on attaque comme ça ah après on peut attaquer la tour je sais pas trop ce qu'on menace je sais toujours pas ce qu'on menace fou H4 ouais c'est assez joli fou H4 s'il prend avec le roi on prend la tour avec une pièce ou l'autre s'il prend avec la dame il se fait mater moi j'ai pas vu tout ça c'était un peu compliqué ouais tour B2 m'a paru plus naturel pour essayer de gagner un pion et puis là maintenant que la dame est loin du roi la dame blanche est loin du roi c'est plus facile à voir que dame G1 à voir comment gagner sur dame G1 fou F2 abandon et donc euh si on avait joué ça ça dame G1 c'est pas le seul bon coup ah mais je suis bête tout à l'heure je parlais de dame G1 mais c'est vrai que le roi peut revenir ici donc là c'est un peu bizarre le stockfish il dit qu'il faut répéter les coups mais on va finir par arriver avec une répétition donc vous voyez c'est pas si facile comment gagner dans cette position il leur dit il trouve pas une ligne super claire puis là on commence à autoriser quoi que on autorise rien du tout il dit moins 7 mais il fait que tourner autour du le roi noir il veut donner la dame là je pense que la menace de tour A3 elle a l'air assez méchante là mais je pense qu'il aurait dû continuer à jouer l'adversaire parce que tout ça n'était pas si facile il avait l'air un peu énervé de se faire battre par un en 1695 bref voilà très belle partie évidemment un très bon début de tournoi avec une performance inattendue et on se retrouve très bientôt pour le compte rendu de la suite du tournoi à bientôt les amis c'était Christopho et c'est tout pour le moment bon 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 bon